L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un garçon au destin hors du commun. Un garçon autodidacte qui, dès 15 ans, découvre le monde de la coiffure et décide d'exercer le plus beau métier du monde. Un génie passionné des cheveux et des plantes. Un visionnaire qui a façonné des produits de soins uniques qui ont accompagné les femmes à tel point que ces produits ont fait le tour du monde. Ce garçon, c'est mon père, Patrick Hallès. Et cette histoire, c'est la nôtre. Celle de notre entreprise familiale qui a commencé il y a 50 ans. J'avais 11 ans. Nous étions en 1969. Et je me souviens comme si c'était hier de cette année pleine d'optimisme. Woodstock, le premier vol du Concorde. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le premier pas sur la Lune. Incroyable. De son côté, mon père faisait lui aussi un grand pas dans sa vie. C'était depuis quelques temps l'un des plus grands coiffeurs de la capitale. L'homme aux stisodores. Très proche de ses champineuses, il avait remarqué que les produits leur abîmaient les mains. Il avait découvert dans notre maison, en Haute-Provence, des manuscrits et des jarres d'une guérisseuse qui ont éveillé sa passion pour les plantes. Ce fut alors une révélation. Il décida de sublimer les femmes en leur offrant le meilleur des plantes. Sa devise ? Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Tel un chercheur passionné, il tenta alors à tout prix d'allier science et nature. Il y eut des échecs, mais surtout de belles réussites. Les premiers soins d'origine végétale venaient de naître. Ce fut alors le début d'une fantastique aventure. Ma mère, mes sœurs et moi étions mis à contribution. Pas un seul jour ne se passait sans qu'il y ait une odeur d'huile essentielle dans la maison. Convaincu des bienfaits de ces produits, papa nous les fait tester ainsi qu'aux clients de son salon de coiffure. Le succès fut immédiat. 1969, naissait la phytothératerie. C'était désormais en laboratoire que de nombreux produits allaient voir le jour. Toujours en avance sur son temps, il élabora des décoctions de plantes afin d'obtenir des formules 100% actives, concentrées en puissance végétale. Depuis 50 ans, mon père a créé de nombreux soins pour les cheveux. Et aujourd'hui encore, phyto reste une histoire de famille. Tous les jours dans le monde, une maman transmet à sa fille un soin pour ses cheveux comme un secret bien gardé, de génération en génération. Alors je pense parler au nom de toutes ces femmes que tu rends belles chaque jour et te dire simplement merci. Merci papa. Sous-titrage Société Radio-Canada